Bonjour Alba Ventura. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Beaucoup de Sarkozy à la une des journaux du week-end, il faut tout changer, dit-il dans le Figaro magazine. Dans le journal du dimanche, il se présente comme un rempart face au Front National. Ça y est, c'est l'offensive ? Alors pour l'instant c'est une offensive médiatique, une offensive indirecte si vous voulez. Nicolas Sarkozy n'a pas choisi de faire une grande interview, le moment n'est pas venu. Mais quand il distille des formules telles qu'il faut tout changer, quand il fait des confidences à des journalistes, il sait très bien que c'est destiné à être rapporté dans la presse. Ça fait partie des signaux envoyés pour préparer le terrain de son retour. Un retour dont il a dû revoir les plans. Lui qui expliquait à tout le monde qu'il sortirait du bois le plus tard possible. Mais ça oui, c'était avant la crise à l'UMP et l'affaire Big Malion, avant le score du FN aux Européennes. En fait Nicolas Sarkozy était certain que la piste était balisée, il n'avait pas prévu qu'elle soit verglacée à ce point et du coup il est obligé de faire un peu de hors-piste. Mais on sait comment il va s'y prendre. Alors il a deux mois pour avancer ses pions. C'est fin août que les candidatures à la tête de l'UMP doivent être déposées, avant le congrès qui aura lieu en novembre. La dernière semaine d'août semble être la bonne fenêtre de tir. Donc jusqu'à fin août, vous allez en recevoir des cartes postales de l'ancien président. Il y aura bien sûr la traditionnelle carte postale des amis de Nicolas Sarkozy qui auront pour mission d'entretenir la flamme tout l'été. Et puis pas plus tard qu'après demain, mercredi, une carte postale gaulliste puisqu'il va recevoir à l'Assemblée le prix de l'appel du 10 juin par l'Union des Jeunes pour le Progrès. Il va y avoir aussi une carte postale de la fête de la Violette, faite ô combien Sarkozy, organisée par deux trentenaires de l'UMP. Et puis un peu plus tard dans l'été, une carte postale du Touquet depuis le campus des jeunes de l'UMP. Ça en fait du courrier. Et ça en fait du courrier de la jeunesse. Surtout, ça fait partie des signaux, ça. Revenir, mais pas avec les mêmes, avec du sang neuf. Oui, parce qu'à entendre les uns et les autres, c'est quand même pas du tout cuit à l'UMP. Oui, encore ce week-end, il a frappé fort, Xavier Bertrand. La politique de Sarkozy n'a pas été à la hauteur. Ça, c'était dans le journal du dimanche. Bruno Le Maire dans Le Parisien, lui, c'était un peu plus subliminal. La politique, dit-il, c'est moins de paroles et plus de décisions, moins de discours et plus de résultats. C'est sûr, ça ne fait pas l'effet d'un Nicolas Sarkozy attendu les bras ouverts. Alors, lui, il balaie ça en expliquant que si quelqu'un avait dû s'imposer, ce serait déjà fait. Mais il faut quand même convaincre les autres maintenant. C'est pour ça qu'il lance l'idée qu'il faut tout changer. changer le parti, changer la droite, changer la manière de faire de la politique. Tout changer, ça sonne quand même comme un slogan. Bon, ça rappelle quand même le slogan de François Hollande, le changement, c'est maintenant. Et puis, ce n'est pas comme si en 2007, on n'avait pas déjà eu, j'ai changé. C'est sûr qu'il faut tout changer parce que rien ne va. Et Nicolas Sarkozy veut défendre l'idée que lui seul peut le faire. Faire reculer le Front National, par exemple. Le problème, il l'a fait en 2007, pas en 2012. Et oui, Nicolas Sarkozy, il entre dans le dur. Fini le statut d'homme providentiel, de candidat naturel. Il va falloir ferrailler maintenant. Mettre à profit ces prochaines semaines pour que le non Sarkozy redevienne une évidence. Parce qu'il est en train de réaliser qu'être Sarkozy, ça ne suffit pas. Alba Ventura. Sarkozy